Salut, bienvenue sur ma chaîne. Appartenant à la famille des aliacés, à l'instar de l'ail, l'échalote, les poireaux ou encore la ciboulette, l'oignon est un légume qui offre des avantages uniques et spécifiques. Il est reconnu depuis des millénaires pour ses vertus médicinales et bien que tous les types d'oignons soient considérés comme de super aliments, l'oignon rouge a plus d'avantages pour la santé. Et pour cause sa teneur élevée en vitamines, nutriments, acides aminés soufrés et antioxydants. Cru ou cuit, l'oignon est un légume aromatique qui se déguste en fonction des envies et des besoins. On aime ce légume sous toutes les sauces et il demeure indispensable dans toutes les cuisines. Blanc, jaune, rose ou rouge, il convient parfaitement à tout l'aimer en sandwich, en salade ou pour accompagner des légumes et des viandes. Une étude du Department of Plant Genetics and Biotechnology, a mis en exergue les bienfaits de l'oignon dû à sa teneur en flavonoïde, en anthocyanne qui lui octroie la couleur rouge ou violet et en kercétine. Il a ainsi des propriétés anti-plaquétaires, anti-thrombotiques, antibiotiques ou encore anti-asthmatiques. Aussi, une forte activité antioxydante a été démontrée pour l'oignon rouge, comme le prouve cette étude, mais pas seulement. D'après l'analyse complète de cette étude, cet aliment santé permettrait également de réduire l'obésité, l'hypertension, l'hyperlipidémie ainsi que le diabète. Il a un effet hypoglycémique, le diabète est un trouble du métabolisme des glucides, des protéines et des lipides. L'oignon rouge ou allium-sepa a fait l'objet d'une étude, afin de connaître ses effets cliniques hypoglycémiques sur des personnes diabétiques de type 1 et de type 2. Le résultat a été concluant, puisqu'il s'est avéré que ce légume avait un effet hypoglycémique et pourrait être considéré comme un complément alimentaire dans la gestion du diabète. Il prévient les maladies cardiovasculaires. Au même titre que l'ail, l'oignon possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires comme le stipule la présente étude. Il a ainsi été démontré que l'extrait de bulbes d'allium-sepa avait un effet potentiel sur les lésions cardiaques ischémiques. Il permet de réduire l'hypertension. Les effets de l'allium-sepa sur l'hypertension ont été également évalués par les chercheurs et il a été conclu que la quercétine que contient l'oignon rouge a permis de diminuer la tension artérielle systolique chez des sujets qui ont reçu des capsules contenant 54 mg de quercétine. Il permet de réduire l'obésité, considérée comme une maladie, l'once définit l'obésité comme un amas anormal et excessif de graisse corporelle pouvant nuire gravement à la santé. Dans une étude, il a été démontré que l'huile d'oignon avait des propriétés anti-obésité en ayant une action sur les profils lipidiques sériques. Maintenant que les bienfaits de l'oignon rouge ont été déterminés, nous vous proposons une recette de salade nutritive, alliant tomate et huile d'olive. Il est recommandé d'utiliser des ingrédients biologiques afin d'éviter les méfaits des pesticides. Recette de salade d'oignon pour accompagner vos plats 2 petits oignons rouges, 1 jus de citron, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 3 tomates, 1 cuillère à soupe de coriandre et un peu de sel et de poivre. Préparation Émincer finement les oignons et mettez-les dans un bol, puis incorporez le sel et laissez reposer quelques temps. Ensuite couvrez l'oignon d'eau tiède et laissez encore reposer pendant une dizaine de minutes pour adoucir son goût. Rincez et essorez puis ajoutez le jus de citron et un peu de sel. Coupez les tomates en rondelles fines puis incorporez-y les oignons, l'huile d'olive, la coriandre et mélangez le tout. Pour varier les plaisirs, vous pouvez incorporer d'autres ingrédients à cette salade comme les concombres, les poivrons ou encore les carottes ou l'avocat pour une myriade de nutriments et de saveurs. Si vous trouvez cette vidéo utile, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne ci-dessous. Au revoir et à bientôt dans la vidéo suivante.